Chers publics de ZenZone TV, c'est Marie-Elaïa et on se retrouve pour une chronique sur le stress. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, éprouver du stress au quotidien, ça prouve que ton organisme fonctionne bien. En revanche, si ce stress est devenu permanent au quotidien, c'est ce qu'on appelle le stress chronique et ça effectivement c'est pathologique. Nous voyons ensemble déjà quelques points que tu peux mettre en place et quelques plantes qui peuvent t'aider à surmonter ce stress. Dans un premier temps, il y a de bonnes habitudes à prendre. Évidemment, limiter certains aliments dans ton alimentation et en favoriser d'autres. Comme la liste est assez longue, je te mets une image sur laquelle tu pourras faire un pression écran avec les aliments concernés. Ensuite, pratiquer une activité sportive ou en tout cas du mouvement régulièrement, 30 minutes de marche par jour ou l'équivalent 3 fois 1 heure de sport par semaine. Éviter en revanche le sport intensif qui va stresser finalement l'organisme. Pratiquer une technique de relaxation, évidemment, le plus régulièrement possible. Sachez que si vous pratiquez la méditation de pleine conscience, il faut qu'elle soit faite tous les jours au moins 20 minutes pour qu'elle soit vraiment efficace pour le système nerveux. Vous pouvez aussi utiliser d'autres techniques comme le chi-kong, le tai-chi, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale, le yoga, etc. Et on a vraiment toute une palette maintenant. Bien sûr, faites attention au rythme de votre sommeil. Je vous invite à regarder ma précédente chronique sur le sommeil pour avoir vraiment beaucoup, beaucoup de conseils là-dessus. Si ton stress date d'au moins 6 mois, voire de plus de 6 mois et que tu fais beaucoup de yo-yo avec tes émotions, ça peut être intéressant de vérifier l'état de tes intestins et de traiter une possible porosité intestinale ou une flore intestinale qui n'est plus en bon état et qui manque peut-être de certaines bonnes bactéries, ce qu'on va appeler les probiotiques. Ici, peuvent être en cause un manque de L-glutamine, un acide aminé qui protège la paroi du côlon et de lactobacille, notamment lactobacille rhamnosus. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus au niveau du stress ? Le stress avec les plantes. Si ce stress est ponctuel et qu'il arrive avant, par exemple, un examen, un événement un peu stressant, c'est normal. Ici, tu peux prendre des fleurs de bac, je parle souvent du rescue, puisque c'est un remède tout près que tu peux trouver partout. Quelques petits-psis sous la langue ou quelques gouttes juste avant ton examen ou en amont vont te détendre vraiment sur le cou instantanément et donc c'est super pratique que de l'avoir toujours dans son sac. Tu peux aussi associer une cure d'homéopathie, mais celle-ci, il faudra que tu la prennes en amont puisque l'homéopathie est parfois plus lente à agir. Je pense notamment au gel sémium 9CH, notamment pour le trac avant les dictamins. Très intéressant pour ça. Si ton stress, en revanche, date d'au moins six mois, voire de plus de six mois, ici on est sur un stress chronique, tu vas pouvoir pour cela t'aider de différents types de plantes. Des plantes dites adaptogènes qui vont t'aider à t'adapter et des plantes dites sédatifs qui vont te tranquilliser. Ici, dans les plantes adaptogènes, on va retrouver la shwagandha, le rhodiol ou rhodiola, on va retrouver l'élothérocoque et le ginseng. Attention au ginseng, beaucoup de contre-indications, seulement pour des personnes d'un certain âge et surtout pas pour les insomniaques et les hyper tendus. Jamais de cure trop longue. Le ginseng, c'est un mois pas plus. Si vous le continuez, vous allez épuiser votre organisme et vous retrouvez finalement avec des symptômes plus grands que ce que vous aviez au départ. En tout cas, c'est le risque. Donc attention, attention, vous pouvez repartir sur d'autres types de plantes. Au niveau sédatif, on va retrouver le griffonia, la valériane, la passiflore. On va retrouver également la mélisse qui va aider à digérer. Personnellement, j'ai vraiment un chouchou pour traiter le stress au niveau sédatif pour les grands angoissés qui ont vraiment besoin d'être tranquillisés et qui ont parfois d'ailleurs du mal à s'endormir. C'est un complexe de trois macérates bourgeons à base de figuets, oliviers et tilleuls. Vraiment top aussi pour traiter tout ce qui est en peur profonde lié à des névroses. Si ça fait très longtemps que tu éprouves du stress chronique, ça peut être intéressant pour toi de refaire certains apports au niveau de ton corps. Pas forcément que tu sois en carence, mais tout simplement pour aider ton corps à se remettre des conséquences de ce stress éprouvé à long terme et éviter toute une neuroinflammation. Ici, on va vraiment faire en sorte d'entretenir le système nerveux, toute cette sphère cérébrale afin de ne pas développer des terrains pathogènes et propices à des maladies à très long terme. Ici, qu'est-ce qu'on va les redonner ? Notamment des vitamines. Vitamine B et magnésium et zinc, c'est super important pour toi si tu es stressé. Quand je dis vitamine B, c'est toute la gamme des vitamines B. Nous, ça en fait pas mal, notamment la B9 et la B12 sur lesquelles on peut être plus facilement en carence. On va retrouver donc les oligo-éléments, le zinc en fait partie, notamment je pense au sélénium. Ça peut être intéressant notamment le sélénium dans tout ce qui va être trouble de la mémoire, manque de concentration. On va aussi retrouver le ginkgo biloba ou des plantes favorisant la micro-circulation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est vraiment tous les petits vaisseaux, les petits capillaires sanguins qui sont super importants en fait si tu veux arriver à avoir une bonne mémoire, bien te concentrer, etc. On va aussi retrouver certains acides aminés, vraiment plein de bonnes choses qui vont permettre à tes neuromédiateurs de bien interagir, de consolider tout ce système nerveux et de l'entretenir. Attention pour toutes les plantes que je t'ai citées, elles ont chacune une spécificité, un profil auquel elles correspondent mieux. Donc, elles ne sont pas à choisir au hasard. N'hésite pas à demander un conseil à un praticien ou à m'envoyer un message. Et surtout, attention, elles ont aussi des contre-indications, notamment pour les femmes enceintes et allaitantes, mais aussi pour des personnes qui ont des traitements médicamenteux. Donc, à ne pas prendre à la légère, important. Enfin, le stress, il faut s'en faire un ami. Il n'est pas là pour te bouffer, te ronger la vie. Le tempérer, c'est une chose. L'accueillir, c'est aussi important. Et c'est important pour toi, quand tu ressens du stress, de venir te poser des bonnes questions. Ici, on sera plus sur un changement de mindset, un changement d'état d'esprit et de pensée. Donc, commence à te poser des questions qui sont plus positives. Au lieu de voir le stress comme quelqu'un qui va te perturber et de te dire non, 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 il ne faut pas que je l'éprouve. Accueille-le pendant deux minutes, histoire de faire retomber l'émotion et ensuite, pose-toi les bonnes questions. En quoi ce stress peut-être m'apporte un élément important de réponse à une interrogation que je me pose dans la vie ? Ou en quoi ce stress peut-être salutaire ? Et comment je peux en faire une force motrice ? Je te laisse avec toutes tes émotions qui sont en fait un super bel arc-en-ciel. Il faut juste apprendre à les regarder autrement. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt sur Zenzone TV. à bientôt sur Zenzone TV. Sous-titrage Société Radio-Canada